D'origine anglo-saxonne, Halloween se développe de plus en plus en France. C'est donc l'occasion de faire un rappel sur certains points auxquels il faut faire attention pour le bien-être et la santé de nous protéger. Comme pour Pâques et pour Noël, il faut faire très attention aux bonbons et aux chocolats qui sont dangereux pour nos chats et nos chiens. Donc si vous préparez ou récoltez un max de sucreries, mettez-les dans un bocal ou en hauteur de façon à ce que nos compagnons poilus ne puissent pas les attraper. Le sucre contenu dans les bonbons ou dans le chocolat est très mauvais pour leur foie et la théobromine contenue dans le cacao est toxique à plus ou moins grosses quantités. Donc pour éviter de vous faire une véritable frayeur à Halloween et de finir la soirée aux urgences vétérinaires, on prend ses précautions à ce niveau-là. Même si c'est la mode sur les réseaux sociaux et qu'on voit énormément de photos avec des animaux qui sont déguisés et qu'on peut être tenté de faire la même chose avec son propre animal pour faire une photo toujours plus exceptionnelle et avoir un maximum de likes, il ne faut jamais contraindre son animal à faire quelque chose qu'il n'a pas envie. Des déguisements qui serrent autour du cou, des vêtements qui vont le gêner, la teinture du poil qui peut amener des démangeaisons et des gênes, rien que l'odeur par exemple. Au-delà de la question éthique et du respect de l'animal, le fait de forcer est dangereux parce qu'on a beau le connaître, ça reste un être vivant qui a ses propres limites et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer justement lorsqu'il perd patience. Qui dit Halloween dit beaucoup d'enfants qui crient, qui sonnent à la maison plusieurs fois. Donc si votre chat ou chien est assez réactif à ces bruits et que tous ces passages dans votre immeuble, votre lotissement ou dans votre maison le perturbent, installez-lui un endroit au calme chez vous dans une pièce assez éloignée de la porte d'entrée pour le protéger un maximum de ses nuisances sonores. Dans le cas du chien, je recommande d'aller le promener plus tôt dans la journée, histoire qu'il se dépense et qu'il soit plus calme à la maison et plus détendu. Et enfin, dernier point, si vous organisez une fête chez vous, faites attention aux décorations, ça peut sembler banal mais une piqûre de rappel ne fait jamais de mal, n'est-ce pas ? Aux guirlandes électriques parce que certains animaux adorent manger les fils électriques, je ne pointe personne du doigt, mais également aux bougies, on va éviter les risques d'électrocution ou de brûlure. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite un effrayant Halloween et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à siropoil.